En janvier 2007, l'abbé Pierre nous quittait, retour aujourd'hui sur l'un des moments forts de sa vie, son appel à la solidarité lors d'Autriche, c'était il y a 70 ans. Oui, nous sommes le 1er février 1954, dehors il fait moins 15 degrés, au volant de sa Renault 4, l'abbé Pierre fonce vers les studios de Radio Luxembourg, grillant tous les feux rouges. Il veut arriver avant la fin du journal pour lire un texte qu'il a préparé. La veille, il a retrouvé une femme morte de froid sur un trottoir, serrant dans ses mains la vie d'expulsion de son logement. Peu de temps après, l'abbé Pierre prononce un autre discours contre les décisions politiques de l'époque, discours retransmis en 1955 sur Europe 1. Nous rejetons avec mépris la proposition reçue d'une aumône à chaque famille pour qu'elle déguerbisse de bon gré. Retournant volontiers cette offre, nous proposons à ceux qui l'ont faite de bien vouloir céder pour la même somme les lieux où s'abrite le bonheur de leurs enfants et d'aller dormir sur le trottoir. Après son appel de l'hiver 54, les dons affluent auprès de l'association des compagnons d'Emmaüs qui l'a créé. Mais l'abbé Pierre n'imaginait pas que son discours aurait un tel retentissement. Avant la célébrité de l'hiver 54, quand on commençait à dire qu'il y avait un curé bizarre député qui bâtissait sans permis, je ne me rendais pas du tout compte de l'enchaînement qui s'accomplissait. Avec sa cape, son béret, sa canne, en somme, sa silhouette de pèlerin, il entre dans le cœur des Français qui s'exprime à sa mort en 2007. On a perdu quelqu'un de déceptionnel, quelqu'un qui a donné sa vie, la souffrance qui s'est battue. Est-ce que quelqu'un va reprendre la relève après ? Est-ce qu'enfin il n'y aura plus de gens qui dormiront dans la rue ? Excusez-moi, voilà. Il était écouté, craint à la fois en même temps par les politiques. Donc c'était en quelque sorte le fameux thermomètre social. L'abbé Pierre, issu d'une famille bourgeoise, avait renoncé à son héritage familial à 18 ans pour devenir moine dans la Drôme. Il a vécu toute sa vie pour refuser la misère. Il disait qu'il n'allait pas de victoire en victoire, mais de blessure en blessure. Et quand il avait du temps pour lui, l'abbé Pierre n'aimait pas être dérangé, sauf si c'était pour mener un nouveau combat. Merci, Laure d'Autriche. Réalisation sonore, Sébastien Guidis. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour... 7h, 9h, Europe 1 matin. Et qui dit le...